Bonsoir chers téléspectateurs. Lors d'un crime, pour définir le ou les auteurs présumés, la police criminelle emploie différentes approches et façons de considérer. En plus d'examiner les indices et de questionner les témoins, déjà les Romains posaient cette simple question, qui signifie « à qui ça sert » ou en d'autres termes « qui en profite ». Dans cette émission, nous vous partageons plusieurs messages que nous avons reçus en relation avec le crash de l'avion MH17 en Ukraine de l'Est. Avec la question « qui profite du crash de l'avion MH17 ? » nous éclairons les motifs possibles. Voici d'abord les messages que nous avons reçus. Premièrement, le site Flakware.com donne aux accros de l'aviation la possibilité de suivre en direct les vols ainsi que leurs positions. De cette façon, les trajets en avion peuvent être facilement représentés sur une carte. Le site Flakware.com montre de façon vérifiable pour tous qu'à l'inverse des dix vols précédents, l'avion MH17 a été détourné pour survoler la zone en crise. Par ailleurs, Malaysian Airlines rapporte que les pilotes de ce malheureux avion ont été avisés justement ce jour-là par le service des aiguillères ukrainiens de descendre de 500 mètres l'altitude de vol. Deuxièmement, le général de la brigade américaine Kevin Ryan, directeur à l'université d'élite US Howard, a déclaré ceci. Il est peu probable que les séparatistes pro-russes aient le contrôle d'un système d'armes aussi sophistiqué et qu'en plus ils l'utilisent pour descendre un avion transportant des passagers. Cela demande beaucoup d'entraînement et beaucoup de coordination pour envoyer un missile pareil et en plus d'atteindre quelque chose. Il rajoute, ce n'est pas le genre d'armes que des mecs sortent vite fait d'un garage pour tirer avec. Troisièmement, si l'avion avait été touché par un missile SOL-R SAM du type BUC, alors les projectiles auraient fait exploser celui-ci déjà en haute altitude et ses pièces auraient été largement dispersées en beaucoup de débris sur le sol. Mais l'état de l'épave et des cadavres à l'endroit du crash démontre que l'avion s'est écrasé presque intact. Cela indique que l'engin a été abattu par un avion de chasse ou que la machine a été rendue inapte à voler. Andrei Kartapolov, le chef de la section principale d'intervention de l'état-major de l'armée russe, communique que d'après les données radar, juste avant son crash, le MH17 était accompagné par un avion de chasse ukrainien, Su-25. Le Su aurait sûrement pu descendre l'avion et ses passagers avec ses armes de bord. Par contre, ni les Américains ni les Russes ne peuvent déceler des données radar ou infrarouges d'un missile SAM. Une question en conclusion, à qui profite le crash du MH17 ? Lors de nos émissions précédentes, nous avons démontré clairement que les USA, soutenus par les témoignages avérés faux des médias occidentaux, travaillent massivement en vue d'une grande escalade contre la Russie. Avec cet objectif visé, ce crash d'avion inexpliqué est une occasion rêvée par les médias occidentaux. Car pour ceux-ci, le fautif est clairement établi. Il redouble d'efforts pour pousser émotionnellement la population européenne contre la Russie. Le Daily Mail, britannique écrit en couverture de son édition du samedi, « Poutine a tué mon fils ». Le Daily Express affirme, « Poutine a fait exploser l'avion ». Ellison a même écrit, « Les pilleurs de Poutine volent les victimes britanniques ». Les journaux allemands, autrichiens et suisses chantent les mêmes refrains. Par contre, on ne comprend pas pour quel motif les combattants pour la liberté de l'Ukraine de l'Est auraient abattu un avion de passagers. La Russie non plus. Et en plus, elle n'accuse personne. Au contraire, la Russie pose 10 questions constructives pour éclairer la cause du crash. Nous pouvons attendre les réponses avec beaucoup d'impatience. Nous vous tenons au courant. A bientôt.